où vous parlez aussi bien de la fidélité, de l'abstinence que du préservatif. Vous n'avez pas de tabou quand vous parlez, on vous comprend, vous n'êtes pas vulgaire, venez chez nous. Docteur, vous parlez beaucoup des différents modèles qu'on trouve sur le marché. Monsieur Cyril Marais, c'est avec nous. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez, j'ai une question à vous poser, donc, qu'est-ce que vous pensez de la loi, je n'ai pas le numéro de l'article, qui est passée le 1er mars 1994, qui dit que toute diffusion de préservatifs sous la voie publique est une atteinte à la débauche, c'est-à-dire que vous simulez les gens et vous pouvez être condamné par des associations. S'il y a des associations qui portent plainte, vous l'avez dans le baba. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense qu'on n'a pas tellement parlé, et je trouve que c'est assez scandaleux, finalement, parce que c'est bien beau de nous dire... C'est ce qu'on disait, il y a des gens qui refusent les distributeurs préservatifs. Voilà, mais il y a une loi qui a été votée il y a quelques mois, et qu'est-ce qu'on fait contre cette loi ? On ne fait rien. Pour ma part, je veux dire, je ne donne pas de conseils aux gens, parce que je n'ai pas envie d'en avoir. Non, mais vous dites que vous allez dans les écoles. Oui, je vais dans les écoles, et j'ai été dans des écoles religieuses. Et vous n'avez jamais eu de problème encore ? On dit que l'église met le préservatif à l'index, je leur explique que ce n'est pas à l'index qu'il faut le mettre, et je n'ai jamais eu d'ennuis, non. Ah bon ? Moi, je connais des gens qui ont eu des ennuis à Cherbourg, qui ont diffusé une brochure dans une école, pourtant qui a été fait avec le soutien de pas mal de gens, et c'est un dessinateur gay qui a eu beaucoup de problèmes, et qui a des problèmes devant la justice, etc. À mon avis, le docteur est comme vous, il est plutôt opposé à ce genre d'initiative. Oui, mais je pense que c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas assez de choses explicites sur les préservatifs, etc. Et qu'on nous a voté il y a six mois une loi qui est complètement absurde, qui empêche presque les associations de lutte contre le sida de travailler, et je trouve ça un petit peu déplorable, que les médias n'aient pas un peu plus réagi, et qu'on n'ait pas bloqué cette loi. On va vous engager, M. Maric. C'est l'occasion ce soir, peut-être. M. Chapeau, vous ne faites pas seulement que présenter les préservatifs que vous avez découverts à travers le monde, vous nous expliquez également comment ça fonctionne. Bien entendu, c'est pour ça que j'ai demandé une volontaire. Vous allez être très gentil avec elle, parce que c'est déjà pas forcément facile dans une entreprise, dans une classe, et il faut comprendre que la maladie est difficile, et donc il faut aussi parler des moyens de s'en prévenir sans tabou. Donc je vais vous demander d'applaudir Véronique pour lui donner un peu de courage. Donc Véronique, comme j'avais peur d'être impressionné par ce public, si vous voulez, j'ai fait un moulage personnel, et on va... Et oui. Et on va montrer un petit peu ensemble, d'une façon sympa, comment on peut mettre un préservatif. Et donc est-ce que vous avez une préférence ? Non, celle-là, je l'ai trouvée dans votre loge, monsieur Delarue. Excusez-moi. Je soutiens pas la comparaison. Voilà. Celles-là sont pas mal, elles sont très visibles. On va le faire ensemble. Moi, je fais le garçon, vous faites la fille. C'est mieux. Donc voilà. Alors, on avait donné des conseils déjà un petit peu hier. Alors il faut faire très attention aux emballages. Il faut pas les laisser dans une poche où on a des pins, ou des clés, ou dans un portefeuille serré. Il vaut mieux les mettre dans une petite boîte si on peut. Enfin, il y a tout un tas de porte-clés ou de trucs qui sont très pratiques. Vous allez l'ouvrir, on va participer. Puis vous l'encouragez un petit peu ? Oui. Allez, Véronique. Donnez le meilleur. Je sais pas si elle est heureuse ou si elle est seulement concentrée. La main vit entre les deux. Surtout, faites très attention en le déballant. Ça sert à rien de le percer, parce qu'un préservatif percé est inopérant. Ensuite, il y a un sens pour le dérouler. Est-ce que vous le voyez ? Oui, celui-là. Ou alors, c'est bien, là. On va le dérouler. On bouche, on pince là pour pas qu'il y ait d'air dans le réservoir. Et vous le déroulez doucement. Encouragez-la, allez. 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 J'ai reçu. Voilà. Vas-y. Allez. Allez. Voilà. On met le deuxième. Voilà. Bravo. Bravo. Je crois que c'est important et peut-être que ce geste va sauver des vies ce soir. Donc, en... Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait quand on a fini ? Ben, on le garde pas sur soi. Non. En général, quand l'homme, après quelques va-et-vient, l'homme a eu son plaisir, le réservoir se remplit. Et donc, il convient de l'enlever avant que la chose devienne molle et flasque. Donc là, c'est pas le cas. Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? On fait un nœud-nœud et on le jette. Oui. On peut faire un nœud et on le jette où ? C'est ça qui est très important. Oui. Il faut le jeter dans la poubelle, jamais dans les toilettes. Parce que, par exemple, dans les toilettes, il peut rester de l'air et vous tirez 15 fois la chasse d'eau et ça reste toujours. Et vos amis arrivent à dîner dans 10 minutes et ça peut être gênant. Ou alors, ça peut boucher les canalisations et c'est un putrécible et ça peut rester 6 mois dans les grilles d'un égout. Donc, ça se met dans un papier ou dans un mouchoir et dans les toilettes et jamais dans la rue. Je le répète parce qu'il y a déjà une psychose pour les seringues et si on se met à trouver des préservatifs dans les bois, dans les machins, tous les gens qui ont des enfants ne les laisseront plus sortir et ça va être délirant. Un peu triste. Merci, Dr. Chapeau et Véronique. Il faut recevoir sa place. Merci. Je vais interroger M. Cyril Marie dans un cours instant. Après, nous ayons fait un tour dans un bar fréquenté essentiellement par la famille homosexuelle pour faire le bilan de 10 ans d'amour, disons.